bonjour mes élèves de deuxième année bac options français dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon d'épaule rc alors on va faire l'exercice 16 qui est un extrait d'un national session normal filière pc 2015 d'accord alors avant de commencer n'oubliez pas de d'abonner à ici alors les thermomètres électroniques permettent le repérage des hautes températures non repérables à l'aide des thermomètres à mercure ou à l'alcool le fonctionne le fonctionnement de certains de ces thermomètres utilisent le comportement du circuit rc soumis à un échelon de tension ascendant ou air et la résistance d'une thermistance alors pour établir la relation entre la réaction de la résistance air et la température théta ont une enseignante réalise le montage expérimental représenté sur la figure une est constituée voilà la figure n'a n'est pas la capacité c'est n'est pas la résistance qui est la résistance d'une thermistance n'est pas le généreur le réacteur n'est pas l'échelon de tension ascendant d'accord avec un et aussi un interrupteur e alors déjà que l'on a une sonde thermique sous forme d'une thermistance de résistance variable avec théta donc ce qui signifie une résistance variable avec théta c'est-à-dire que la valeur qui s'appelle ma la température théta qui s'appelle la température qui s'appelle air automatiquement la température qui s'appelle l'air qui s'appelle l'ina taux ou a la même capacité ça fait alors a eu un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale à 6 volts a eu la capacité d'accord le condensateur de capacité c'est égale à 1,5 microfarad donc l'interface informatique permet de suivre l'évolution de la tension UC d'accord au bord du condensateur en fonction du temps alors après immersion de la sonde thermique dans un milieu de température T ajustable et fermeture à l'interrupteur l'enseignante charge le condensateur à différentes températures les courbes de la figure 2 résument les résultats obtenus nous devons dire que la sonde thermique d'accord dans les milieux qui ont une température dans ces milieux qui ont une température ajustable donc nous devons mettre la température à chaque fois alors une fois nous devons mettre la température automatiquement la résistance donc 3 heures de charge du condensateur je vais vous donner à l'interrupteur il y a une température qui vient de la courbe de la charge en fonction et la température qui vient de la courbe de la charge qui vient de l'interrupteur il y a un exemple pour l'expérience pour trois valeurs de température il y a 205, 185 ou 175 il y a un exemple pour la figure de la charge du condensateur il y a un exemple pour la température la résistance elle dépend de la température ça fait ? alors la première question recoupie sur la courbe de rédaction le montage de la figure 1 est représenté dessus la tension UC au vent de Kappa et UR au vent de la sonde thermique en convention récepteur il y a une capacité ou de la résistance il y a des récepteurs ça ne représente pas la tension au vent de Kappa ça fait ? deuxième question établir l'équation différentielle vérifiée par UC question granale troisième question la solution de cette équation différentielle s'écrit sous cette forme trouver A et B c'est là quatrième question déterminer la constante du temps taux 1 à la température Theta 1 puis on déduire l'influence d'une élévation de température sur la durée de la charge du condensateur et pour dernière question pour mesurer la température T2 d'un four électrique l'enseignante pose la sonde précédente dans le four puis elle détermine par l'utilisation du même montage précédent la constante de temps de temps taux 2 et trouve comme valeur taux 2 est égal à 0,45 millisecondes c'est une nouvelle fois il n'est à dire qu'on veut qu'on veut le temps qu'on veut dire qu'on veut on veut qu'on veut ce soit où on veut ce soit un effet qui est incapable qu'on veut qui ne veut 2, 4, 0, 4. La figure 3 représente les variations de l'air avec la température. Si on veut la valeur de l'air nous pouvons savoir la température de l'air. Ça marche ? C'est la question 5. Déterminer la valeur de la température à l'intérieur du four électrique. Alors, la première question c'est juste la représentation des tensions. Alors, il y a la fermeture de l'interrupteur. Maintenant, le courant va faire du sens. Interrupteur, convention, récepteur. C'est le générateur. C'est le récepteur. Il faut avoir le sens de l'intensité ou le sens inverse de la tension. Il s'agit de la tension. Il s'agit de la droite vers la gauche. Donc, il s'agit de l'axe. Ça marche ? Deuxième question. Établir l'équation différencière. C'est la loi d'additivité. On applique On applique la loi d'additivité des tensions. Il s'agit d'additivité des tensions. D'accord ? On va faire un autre sens. On va faire un autre sens. On va faire un autre sens. UC plus ER qui est un autre sens. Vous savez ? Donc, UR plus UC qui est un autre sens. qui est un autre sens. D UC sur DT plus UC. Vous savez ? Vous savez ? Vous avez l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors, troisième question. La solution de cette équation différentielle qui est-ce que c'est de la forme ? Donc, UC qui est-ce que c'est A plus B exponentielle moins T à RC. Je vais le faire les constantes qui est-ce que nous remplacons la solution dans l'équation différentielle. La solution dans l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle est RC DUC sur DT plus UC T gale à E. Alors, si nous avons la solution de l'année nous avons une solution de la solution de l'année nous avons dit l'échiquaire. D'accord ? Alors, DUC sur DT ce qu'on sait il y a il y a DA sur DT plus D DL B exponentielle moins T sur RC sur DT Alors, A c'est une constante chirurgie de la 0 et B constante sur le chirurgie sur B dérivée de l'expansion moins T à la RC DT Le chirurgie qui m'a dit qu'on m'a quand on l'exercie qui est-ce que il y a moins 1 sur RC c'est quand il y a l'exponentielle quand même là T sur RC Voilà, donc la dérivée DUC sur DT tout simplement c'est quoi ? C'est moins B sur RC exponentielle moins T sur RC donc maintenant on peut remplacer la solution dans l'équation différentielle alors on a RC fois moins B sur RC exponentielle moins T sur RC plus A plus B exponentielle moins T à RC est égal à alors on a B RC par RC exponentielle moins T à RC plus B exponentielle moins T à RC plus B exponentielle moins T à RC donc on a simplifié sur le 0 qui t'est mis 1 mois donc maintenant on peut connaître A qui t'est mis un mois donc on a A et on a qui t'est mis B donc on a pour déterminer B il faut utiliser les conditions initiales ça marche les conditions initiales tu dis là C c T c c c c c c c c c C'est un peu plus de chargeur. C'est un peu plus de chargeur. Donc, c'est 0. Nous allons donner la solution. Nous allons faire T pour T pour T. Donc, la solution Uc. T pour 0. C'est A plus. C'est E. Plus B. Exponentiel 0. Je vais vous faire 1. Je vais vous faire 1. Donc, il y a E plus B. Je vais vous faire attention. Il y a 0. Je vais vous faire le condensateur initialement déchargé. Donc, on trouve B égale à moins. On a le quina B. On a le quina A. A A. Ça marche. La quatrième question. Déterminer la constante T pour A. Pour la température 205. La courbe. La température 205. Alors, il y a 175. Il y a 185. Il y a 185. Il y a 205. Il y a 205. Il y a 205. Il y a 205. Alors, pour le temps. Donc, Uc. T égale à 2. Je vais vous faire. Il y a 0.63 fois E. Il y a la valeur maximale. La valeur maximale, si vous voulez quand même, vous avez la valeur maximale. Il y a 6. Donc, Uc. T égale. T égale. T égale. Je vais vous faire. Voilà. 0,63 fois E. De l'application numérique E. il y a 6 donc uc de t égale à to ça va le faire il y a 3,8 volts il y a 3,8 3,8 il y a 3,2 4,6,8 il y a 3,8 il y a aussi uc pour t égale à to on dirait la projection à la courbe voilà voilà il y a 1 il y a 0,5 millisecondes graphiquement graphiquement on trouve tau tau 1 est égale à 0,5 millisecondes c'est la question là puis on déduit l'influence l'élévation de la température sur la durée de la charge alors à présent la courbe qui est la première qui est la première qui est la première qui est la première la courbe c'est quoi oh pardon c'est la condition c'est quoi c'est pas Et après, on va venir à la deuxième Et la deuxième Et la deuxième Donc, quand on va vers la température, comment est-ce qu'on va vers la température ? Quand on voit la température, c'est 175 degrés, c'est la température Quand on est le temps de la température, c'est la température Quand on a fait la température en 205, c'est la température en 0,5 millisecond Donc, on peut dire que la température Elle est inversement proportionnelle au temps, à temps, à constant du temps D'accord ? Alors, comme conclusion, c'est dans l'ongleau Plus la température est élevée Plus la température La température θ Est élevée D'accord ? Plus la durée de la charge La durée de la charge diminuée Charge diminuée Démunie 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 Autor, il y a Mora 5 taux Mora 5 taux Quand on a sali, le condensateur est complètement chargé Voilà, nous voulons la question 5 Déterminer la valeur de θ2 à l'intérieur du four électrique Alors, ce que vous me dites Je vais vous donner Démunie 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 Donc, la valeur de la capacité Sur C Donc, l'application numérique Démunie 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 0,45 millisecondes 10 à la puissance Moins 3 Au C Démunie 1,5 microfarad 1,5 10 à la puissance Moins 6 Si vous avez Démunie Démunie R2 Il y a 300 Ohm 0,3 Kilo Kilo C'est R2 Démunie R2 Qui correspond La valeur Taux 2 Alors, dès qu'on appelle La température On va dire 0,3 On va dire La projection L'axe La température 0,2 0,4 Donc, 0,3 On va dire La valeur R2 Donc, on va dire La projection La cour On va dire La piscine Qui correspond L'intersection D'accord Voilà Donc, je vois La température Donc Donc, la température Intérieure La température Température L'intérieur L'intérieur Du four électrique Électrique Et Theta Tégale 210 Degré C Et voilà La température La température La température La température